On est présentement à vendredi et je suis en congé pour 12 jours. Le cas des rêves. Ça, ça comprend les fins de semaine. Puis il y a comme un ferry là-dedans parce que lundi, pas prochain, l'autre, je pense c'est de la Saint-Jean, 24. Fait que ce congé là rentre dans mes vacances, évidemment. Si vous n'avez pas suivi dans mes vlogs, on s'en va en voyage ce dimanche chez moi et Vic pour genre 8 jours. C'est ça, j'ai pris les maladies qui me restaient. J'ai pris mon ferry de Pâques que je n'avais pas encore pris, que j'ai rajouté là-dedans. Plus le ferry de la Saint-Jean. Ça fait que je n'ai pas pris tant de congé que ça encore. J'ai maintenant pour en reprendre une autre fois cet été. Fait que fucking down, c'est les vacances qui commencent. Je n'ai pas eu de vacances depuis que j'ai commencé à travailler en janvier. Fait que ça va vraiment me faire du bien. Puis vu qu'on s'en voyage, évidemment, ça va être vraiment le fun. Fait que j'ai bien hâte. Donc là, il est présentement 4h15. J'ai pris ma douche. Fait que ça, c'est réglé. Parce que ce soir, on s'en va au pique-nique. Il y a un off-pique-nique. Vic vient, Malo vient aussi. C'est un homme de la. Fait qu'on s'en va là ce soir. Il fait vraiment beau. Genre des petits soleils, nuages. 23, 24. On va vraiment juste être bien. Sauf que là, avant que Malo arrive. Je ne sais pas trop quelle heure qu'elle arrive. On m'a dit vers 5h. Fait que j'ai encore un petit peu de temps. Ça va être le clean up. Parce que l'appartement est un colis de bordel. Hier soir, dans le fond, Vic avait une amie qui était ici. On a souplié tout le monde ensemble en haut. Puis à la base, on était supposé aller au village du Pied-du-Courant. Il y avait comme l'ouverture. Je pense que c'était l'ouverture du site pour l'été. Puis finalement, on n'est pas allé parce qu'il faisait pas tant beau. Et finalement, il a fait genre des gros orages. Fait qu'on a bien fait de ne pas y aller. Fait qu'on a juste chillé en haut. Ici, les quatre. On s'est fait des petits drinks. Puis finalement, après ça, on a fini par sortir au date au karaoké dans le village. Fait que ça fait qu'il n'y a pas grand ménage qui s'est fait ici hier. Mais plus un bordel. Fait que je vais clavier ça tout de suite pour bien commencer la fin de semaine. Puis on va commencer à boire tranquillement pas vite. On va grignoter aussi parce que j'aimerais ça ne pas souper là-bas. Parce qu'on va sûrement arriver pas si tôt que ça. Tant que ma loi arrive, qu'on boit un peu puis qu'on parte. D'après moi, on sera pas là avant 6. Puis je pense que ça finit à 9 et demi. Fait que j'aimerais ça qu'on maximise notre temps là-bas. On grignotera un petit peu avant de partir. Au pire, on regrignotera en revenant après. Bon, on n'aura pas mangé là-bas. Commencer à boire aussi. Fait qu'on part ça. It's time! L'espèce de, comme, je sais pas comment on va appeler ça. Le rond là, il se tourne. Puis le rond, pour rentrer dedans, lui, comme couché de devant. Il était rendu du bord là. Fait qu'il s'est effoué le puits. Fait que je suis comme remis pour qu'elle trouve ce vis-à-vis là. Pour qu'il puisse rentrer là et là. Parce qu'il est un peu serré pour juste rentrer là-dedans. Puis maintenant, lui, il est tout le temps là. C'est un nouveau spot, bref. Puis il est piégé, là, il est en dessous. C'est une madame. C'est une madame. J'en ai rien que c'est la vaisselle, là. Le plongeur national. En fait, tes stesses de nouveau, sont-ils nouveaux? J'pense pas. Puisqu'il se bouge, il y a comme des petits trucs verts. Puis il va pas me dire ça à quoi. C'est le macadam ou quelque chose, mais je sais pas quoi. Ça goûte les biscuits macadam. Y'a-t-il une différence? T'es vu ou pas? Oui, mais c'est quoi? C'est le macadam. Y'a aucune taille. Je pense pas. Ils ont juste mis des petits trucs verts et jaunes. Failed. Branchez le ninja. On l'aime trop, il va full bien. Parce que lui que j'avais, commence à être ma gagne en crisse, là. Et c'est réglé. Ce que lui que j'avais, je l'avais acheté quand j'ai dénogé à Montréal. Ça fait un bon 6-7 ans de vie. Puis il venait du Walmart, là. J'avais payé comme... Un affaire comme 50 piastres, peut-être même moins. Puis je l'utilise vraiment souvent, fait. Il a fait un bon bout de chemin. Il marche encore, mais il commençait à couler à certaines places. Il manquait des bouts sur les couverts. On t'a dû pour un petit update, là. Ouf. Qu'est-ce que tu fais, là? Mais qu'est-ce que tu me fais, là? Qu'est-ce que tu fais, toi? Qu'est-ce que tu fais, monsieur? T'es vieille à ta petite maison. T'es vieille à ta petite maison, mon amour. Ah, puis aussi, j'y pense, ça n'a aucun rapport. Mais hier, quand t'as au date, il y avait un gars avec son chien en dedans. Mais comme pauvre chien, là. Quand même, une espèce de petit chien noir dans ses bras. Dans le bord, là, avec la musique que t'apporte, là. Le pauvre chien qui n'a rien demandé, là. On est rendu samedi matin-midi, après-midi. Je vais dire le matin. Il est rendu deux heures. Et as always, j'ai ré-filé la soirée hier. Le classique. On était au pique-nique. C'était vraiment le fun. Mais il y avait vraiment le monde. Évidemment, c'était sur le date. Fait que... Il ne fallait pas s'attendre à ce que ça soit vide. On est parti 20 minutes avant. Ça a été la perfection. On n'a pas nié aucun trafic pour sortir. Aucun trafic dans le métro. C'était vraiment pas le chaos. Parce que je trouve que c'était trop rempli. Mais il faudrait qu'ils mettent moins de billets. Moins de billets. Parce qu'à un moment donné, c'est le fun d'aller dans un show. Mais moi, personnellement, je trippe zéro et une barre à me trouver sardiné. C'est ça. À ne pas pouvoir danser. C'est ça. Tout le monde se pousse. Tout le monde dépasse. Tout le monde passe partout. Littéralement, ton voisin de droite, il vape ou il fume. Puis tu as toute une affaire. Il n'y a pas d'espace pour respirer tranquillement. Parce qu'au début, on était plus par en avant. On est resté 5 minutes pour nous reculer. Parce que ce n'est pas le fun. Pogner, pogner, pogner. Tu l'entends aussi bien en arrière. Puis tu as plus la belle. C'est ça. Puis quand tu veux décolliser, tu t'en vas. Tout le bon temps, tu restes une tour. Ça fait que ça, à partir de 20 minutes, ça a vraiment été la perfection. Après ça, on est retourné chez nous. On a soupé. Parce que là, on n'avait pas de temps à manger avant de partir finalement. On n'avait pas si faim et on n'a pas full le temps non plus. Ça fait qu'on est arrêté au métro en fait, en revenant. On a acheté une bonne pizza. Je ne sais pas c'était quoi la marque. C'est une trois-viande avec la croûte et la farce au fromage a été délicieuse. On s'est claqué ça. On a rebu un peu. Puis après ça, on a sorti dans le village avec des amis qu'on a rejoint là-bas. Et bien ça a été ça. Ça a été ça la soirée. Ce matin, on a dormi. Parce que moi, normalement, j'étais vraiment dead. Je suis encore un peu dead, mais bon. Puis là, on s'en va bruncher parce qu'on a envie. C'est qui qui a eu l'idée? Toi. C'est moi qui m'ai invité aujourd'hui. Oh. Il y a des idées qui m'ai invité. Ouais. OK. Moi, je sais qu'il y a déjà qu'est-ce que je vais prendre. Je vais prendre des oeufs bénédictines. J'ai vraiment le goût de manger. Ça va être trop bon. Puis toi, ça serait le spécial Cora. Ouais, probablement le spécial Cora. Avec Mimosa, double alcool. Pas vrai. Moi non. Moi non plus. C'est probablement, ouais, c'est un spécial Cora. Mais comme, le jeu du café, mais je sais pas. Des fois, ils ont des petits, genre, breuvages spéciales, comme lait frappé, ou whatever. Moi, tant qu'à toi, je vais prendre des prochains cafés parce qu'au moins, les chars sont foils, quoi. Ben, peut-être qu'on fera ça à la place. À l'au moins dix après. Ouais. Parce que, anyway, après ça, c'est quoi le plan, Marc-Antoine? Après ça, on va dans ton ancien appart pour chercher des trucs qui restent à vider ou je sais pas quoi. Exactement. C'est ça. Fait qu'il faut aller à mon ancien appart pour ramasser des petites dernières choses qui traînent. parce qu'eux, ils donnent leur... Ben, en fait, ils cèdent leur appartement. En juillet. Parce que leur bail est fini. En juillet. En juillet, exactement. Donc, c'est les dernières petites choses. Ben, sinon, je pense que c'est une journée de valise. Il faut aussi faire nos voyages parce qu'on est en train de commencer. On part demain. Ça serait quand même le temps de commencer ça. Mais, tu sais, on a tout le reste de la journée, tout demain aussi. On part à presque minuit demain. Ah, mon Dieu. Il va falloir qu'on vous raconte, là, c'était l'enfer cette semaine. C'est que, dans nos billets de R30, Marc, il s'est trompé sur son année de naissance. On dirait que j'ai des doutes que c'est eux qui ont changé ça. Je peux pas croire que je me suis trompé d'année. Pourquoi j'aurais mis ça? J'ai mis 1999, mais genre... Mais tu l'as rempli vraiment vite, mon amour. Non, c'est pas les billets. Ce que j'ai rempli vite, c'est les activités parce que ma carte marchait pas. Fait que ça, je l'ai remis plein de fois. Non, mais t'avais rempli quand même vraiment vite les billets. Ouais? Ouais, parce que j'étais là pour regarder. Parce que, moi, ça me stressait, mais toi, t'es allé vraiment vite. T'as bien regardé, en tout cas. Ben, je le voyais à moitié parce que j'étais comme en déni de prendre l'avion. Ouais, t'envoie rien, là. Contre le jour au pain, là. Ok. C'est dans le tunnel pis ça a pas aimé ça. Ouais, mais bref. Monsieur, il a pas mis sa bonne année. Fait que là, quand on a appelé Air Transat pour choisir le nom de siège cette semaine parce qu'on voulait, on a donné le nom de Marc parce qu'il est qui a fait la réservation. Nom, nom de famille. Ils étaient comme, hein? On trouve personne, on est comme, ben voyons. Durant un moment, j'étais genre, est-ce que l'agence avec laquelle on a réservé parce qu'on a réservé via une agence, est-ce que c'est une fausse agence dans ma tête? C'est genre, oh, my God. La dame, elle est comme, ah, mais le deuxième, on voit, c'est un deuxième passager comme, donnez-nous encore les données. Ils m'ont trouvé pis ils m'ont dit, ah, ben, on a pas trouvé monsieur parce que sa date de naissance, c'était plutôt genre, ta-ta-ta, ta-ta-ta, pis genre, on était comme, oh, ça fait quoi, ça? J'étais comme, ah, ben, ça, ce serait quand même très important parce que sinon, vous allez pouvoir, comme, rentrer dans l'avion. Ben, en fait, on dit, ah, ben, pouvez-vous le changer maintenant? Pis ils sont comme, non, désolé. C'est vraiment via l'agence. Fait que là, on rentre le site web de l'agence. Il y a un chat qu'il nous propose. On rentre dans le chat. Il nous a jamais répondu. Il nous a dit, viens, attendre trois minutes. Pis à un moment donné, ça faisait une demi-heure. Pis on avait comme, lui avait du volleyball le soir. Pis comme, il devait partir inévitablement. Fait que là, on était comme, bon, ben, ce sera pas aujourd'hui, hein, je pense. Marc le refait le lendemain au travail. Fait que là, on est comme, ah, bon, c'est correct. Fait que là, je suis comme, je vais aller vérifier. Je suis Air Transat, c'est eux, dans leur système, c'est changé. J'appelle Air Transat. Ils me disent, non. Pis là, on est comme, bon, ben, super. Nous, qui s'en vont pas en Espagne, d'abord. Fait que... J'aurais pas dit c'était où, mais... T'aurais pas dit c'était où? Non, mais là, c'est vloglé. Après, de toute façon. Fait que je pense que c'est correct. Mais pourquoi tu l'aurais pas dit? Parce que, je vais faire la surprise. Parce qu'on va vlogger là-bas. C'est l'objectif. On va regarder avec toi. Si ça tente ou pas, t'as le droit de dire moi. T'as le droit de pas te tenter. Ce serait valide. Ben, normalement, ça me dérange pas. On va pas vlogger. Là, on est comme, bon, super. J'appelle Air Transat. Le changement n'est pas fait. Bon, super. Fait que là, ben, on est comme... Marc est comme, ben, de vrai, tu t'aurais peut-être appelé. Ce serait plus efficace. Je suis comme, hey, excellente idée. Puis j'appelle. Parce que le chat, là, ça me prenait genre, une heure. Ça me disait, veuillez attendre 5 minutes. Nous transferons un argent. Veuillez donner 3 minutes. Veuillez attendre 5 minutes. Pendant une heure. Fait que là, j'appelle finalement. Là, je lui demande à la madame ce qu'il se passe. Puis là, elle est comme, ah, ok. Fait que là, parfait. Donnez-moi un moment. On va voir si on peut faire ça. Je suis comme, mais non, mais c'est sûr que vous allez pouvoir faire ça. Si vous êtes le seul espoir. Fait que là, finalement, elle me demande son passeport en marque. Elle me demande, genre, toutes les données possibles. Puis là, elle est comme, bon, mon système, je l'ai en ce moment. Je pense pas pouvoir le faire. Mais genre, j'ai pris les données en notes. Puis je vais essayer de le faire dès que possible. Puis là, je suis comme, bien, pouvez-vous envoyer l'information à Air Transat, s'il vous plaît. Puis comme, oui, c'est à travers notre portail commun, genre. Fait que là, genre, je suis comme, bon, super au moins, comme ça sera fait. Fait que là, elle me dit, bon, c'est correct, je vais le faire. Fait que je dis à marque ça. Fait que marque est comme, bon, on verra. Puis elle était comme, je vous ai envoyé un courriel aussi, d'ailleurs. Elle nous envoie pas un courriel avant une demi-heure. Peut-être que c'est le temps que ça a pris. Peut-être. Peut-être, mais dans le courriel, il y avait quoi, Marc? Pas ta date de naissance. Fait que... Ça renvoyait comme les cartes pis le trajet, mais il y avait pas une naissance dans le courriel. Fait qu'on savait pas que ça avait été changé. Elle nous envoyait l'affaire qu'on avait déjà sur internet, pis qu'on pouvait imprimer nous-mêmes. Fait que j'étais genre, ce n'est pas d'une grande aide, madame. Pis là, finalement, ben moi, comme, avec Marc, on est comme, bon, on va laisser les choses aller. Pis demain matin, on va rappeler à Transat pour voir si le changement a été fait. Je peux-tu te dire que Victor n'a pas été patient d'attendre à demain matin? J'ai attendu une heure et demie, j'ai rappelé à Transat. Pis ils m'ont dit, ah, l'échalement a été fait. Pis j'étais comme, ouf, meilleure nouvelle. Fait que ça, pour dire que, faites pas affaire avec GoToGate, parce que c'était la calice demain. C'était compliqué d'avoir un service de base pour changer une date de naissance. Pis, à la base, je savais même pas tant qu'on ait passé par ça. Parce qu'on a juste passé par Google Flight, pis on a pris comme le moins cher pour ce vol-là. Parce qu'on aurait pu booker directement avec Air Transat, qui aurait été plus simple pour faire les changements après. Mais c'était un peu plus cher aussi. Fait qu'on s'est comme pas trop posé de questions. On a juste fait un là aussi. Fait qu'on a juste pas trop posé de questions. Mais ça a été compliqué en crise pour faire des changements. Fait qu'on déconseille GoToGate. À tous. J'ai reçu un colis de Liquid Ivy. Je m'avais écrit pour savoir si je voulais ça. Pis, honnêtement, ben, vous le voyez, je prends des électrolytes. Je prenais ceux dans ma zone, mais quand... C'est sûr que je voulais les essayer. Je savais pas qu'il y en avait au Canada. Je savais qu'il y en avait au State. J'ai souvent vu ça dans du monde, justement, qui habite au State. Pis là, c'est rendu au Canada. Fait qu'on a deux saveurs. On a citron et lime, ici. Fait que c'est des sachets, même principe que l'autre que j'avais. Des petits sachets de tweed que tu viens mettre dans l'eau. Pis, l'autre, c'est Fruit de la Passion. Fait que j'ai bien hâte d'essayer celui-là. Il y avait une bouteille d'eau aussi. Trop cute. D'après moi, ça garde froid. C'est comme en métal. Pis, il y avait un hoodie qui est vraiment beau. J'avais l'ouvert tantôt, là. J'aime vraiment la couleur. C'est genre la couleur de... Comme Liquid Ivy, bleu pâle comme ça. Fait qu'on a ici le petit logo. Pis, là derrière, il est vraiment beau. Hydrate and stay well. Hydrate and stay well. Avec une espèce de comme planète, là. Je pense que ça fait comme un rond. Vraiment trop cute. Fait qu'un beau petit coton ouatté de plus. J'en ai pas de couleur-là. J'ai genre juste des couleurs... C'est relativement neutre. Fait que voilà. Si jamais vous voulez essayer ça. C'est rendu au Canada. Je sais pas si ça s'achète où. Mais j'imagine un peu partout, là. Je pense que j'en prendrais un live. J'ai goût de goûter à la nuit. En plus, c'est parfait parce qu'il m'en restait trois. Je vais pouvoir venir faire un refill. Dans ma tasse. Tastes-tests. Oh, yum. Ah, j'aime. Ils sont meilleurs que ceux que j'avais acheté au Amazon. Ils restaient comme... On voit que la poudre ne devenait pas tant dissoute. Dissoute? Dissoute. 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 Ça restait comme poudreux un peu. Lui, ça a pas l'air pis... Je sais pas, on dirait que le goût est moins... Sûret. Genre, on dirait que c'était comme... Ça pognait ça. Il est plus doux. J'adore. Donc là. Il est rendu 7h30. On n'a pas encore soupé. On n'a pas encore commencé nos bagages. Y'a rien qui va. On a devenu quand même tard. Il était genre 2h30, 3h. Fait qu'on a pas full fin. Mais je pense que je vais... Ben pas je pense là. Je vais commencer mes bagages. Dans le fond, on a une petite valise chaque. Un sac à dos chaque. Que ça, ça va être... Là, c'est ça. Faut que je décide qu'est-ce que j'amène pis pas. Genre, j'amène-tu mon ordi? J'amène ce genre de truc-là ou pas. Fait que ça serait pour faire comme du montage dans l'avion. L'affaire, c'est que notre vol aller est de nuit. Fait que clairement, j'en ferais pas là. Mais notre vol de retour est en fin d'après-midi. Fait que ça, je ferais peut-être du montage. Je sais pas si ça vaut la peine. Fait que je pense que ce que je fais avec ça. Pis sinon, on apporte une grosse valise pour les deux. Parce que les grosses valises étaient plus chères évidemment. Pis on se disait qu'une à deux plus nos deux petites valises, ça allait être suffisant. On va comme pas exagérer non plus. Fait que je vais commencer avec ma petite valise. Mettre le plus de stock possible là-dedans. Pis après ça, je m'enlignerai vers la plus grosse valise. Va falloir que je sorte d'ailleurs mon linge d'été. Parce que je l'ai pas encore sorti. C'est encore mon linge d'hiver dans mon garde-robe. L'affaire, c'est qu'à la job, je m'habille quand même en long. Genre chemise, mes chandails que je mets l'hiver en laine. Parce qu'il fait tout le temps froid dans le bureau. Fait que je vais pas ranger mon linge d'hiver tant que ça. Parce que je le mets encore. Sauf que là, il faudrait que je sorte mon linge d'été. Fait que je vais voir comment je m'enligne pour ça. Mais dans tous les cas, il faut que je sorte mon linge d'été. Parce que j'en ai besoin pour le voyage. Je vais apporter surtout des shorts, t-shirts, chemises courtes. Des chemises à manches longues aussi en linge genre pas épaisse. Pis peut-être une paire de pants ou deux pour les soirs. Mais pas plus que ça. Je pense que ça va plus être des shorts. Là, j'ai aussi du linge qui sort de la sécheuse. Fait qu'il y a des trucs. Il y a des trucs que je veux là-dedans. Je suis pas sûr. Peut-être ces pants-là. En tout cas, je vais ranger ça en même temps. Pis après ça commencer, la valise. Je pense que je vais sortir ma valise et la mettre ici. Pis comme au fur et à mesure que je vois les trucs que je veux, les mettre dedans. pour être plus efficace. Mes bagages sont faits. Voilà mes deux essentiels. Donc, c'est un peu un problème. Ça, c'est mes bobettes. J'ai apporté une, deux, trois, quatre, cinq, six paires. Je me dis que ça, au pire, ça se lave bien genre dans douche legit. Ou dans un lavabo. Fait que ça, c'est correct. Quatre paires de bas. Je pense que ça va être assez. On va être plus souvent en sandales qu'en souliers, j'imagine. J'ai quatre paires de shorts ici. Fait qu'une rose, une beige, deux paires de jeans, deux maillots. Je me dis que ça va être assez. Je pourrais m'en apporter juste un là. Pis genre remettre le même. Pis ça serait comme correct. Quatre paires de pants long. Je remettrai les mêmes. Je me dis peut-être pour les soirées un peu plus fraîches. Parce que je pense pas qu'il avance super froid. Fait que peut-être qu'il y a quatre. C'est un peu exagéré. Mais je suis tout le temps dans l'excès. Pis quand on arrive au chandail, c'est là que ça se complique. J'en ai un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. Ça fonctionnera pas là. Pis c'est qu'en plus, c'est un peu tout là. J'ai genre des t-shirts. J'ai une camisole. J'ai des chemises à manches longues. Chemises à manches courtes. Mais je pense qu'il va falloir faire un tri. Parce que ça doit aller ici. En même temps, comme je vous le disais. On a aussi une grosse valise. Fait que t'sais, on peut exagérer. On l'a payé la grosse valise. Sans qu'à l'avoir. Je pense que j'ai apporté tout ça. T'sais, là c'est pas tout. Il manque des affaires à la salle de bain. Je pense que j'ai apporté mes trucs de course aussi. Mais en fait, c'est tout. Apporté ça, rien d'autre. Ces petites bouteilles là. Fait que ça, c'est shampoing. Savon. Et nettoyant pour le visage. Dans le fond, ceux-là, j'ai apporté à Cuba quand on est allé au nouvel an. Mais il y en avait déjà la boute fournie. Fait que je l'ai pas utilisé. Fait qu'on va juste remettre ça là-dedans. Pâte à cheveux. Je me garde tout le temps un pot vide. Parce que le maximum, c'est 100 ml ou 100 g. Puis c'est 110 g. Fait que je prends tout le temps ce pot-là. Que je viens juste m'en mettre un petit peu dedans. Puis comme ça, s'ils veulent le jeter, ben moi, ils jettent pas un pot nœud. Sinon, brosse à dents. Pâte à dents. Des petites toits dentaires. Comme je vous dis, je vais venir en mettre un peu là-dedans. De pâte à cheveux, j'en... Ça, je pense que je suis correct pour le temps qu'on va être là. Peut-être un peu plus. Juste pour être sûr. Ça, je pense, doit être vraiment suffisant. Encore un peu plus. J'ai apporté aussi un rasoir. Mais il est en train de charger. Un rasoir électrique. Ça va faire ça pour la salle de bain. Il y a trop de couleurs différentes. Check. Mais moi, ce que j'ai fait, j'ai, pour chaque chandail que j'ai regardé, j'ai regardé si j'avais un bas qui fitait avec. Puis sinon, je m'arrange pour que ça fit. Parce que sinon, si t'as pas plein d'affaires qui ne marche pas, c'est pas utile. Tu comprends? Tu sais, je m'assure que par t-shirt, ou en tout cas par haut, j'ai un bas qui fit. Donc, peux-tu faire ça pour moi tantôt? Ben, il fallait le faire avant de ranger par contre. Oui. Tu pourrais-tu m'aider parce que t'es meilleur? Oui, on va le faire après. Fait que comme ça, tu t'assures que t'arrives pas là-bas avec un top et que tu peux pas mettre parce que t'as rien qui marche. Tu comprends? Toi, t'es quoi là? Elle n'arrête pas de courir partout comme une crise de folle. T'es en relaxation là, t'es au bout de ta life. Toi aussi, t'es au bout de ta life là. Monsieur, vous êtes excités là? Fait qu'ici, on a la valise de Vic, que c'est très arc-en-ciel. On dirait littéralement genre, j'ai un flash là. Quand j'étais allé au American Eagle à Toronto, en secondaire 5, il y avait les murs de t-shirt là. Ça ressemblait littéralement à ça. T'avais toutes les t-shirts de couleurs possibles. Voici. Et on a moi. Ici, que c'est blanc, blanc, beige, blanc, brun, beige, beige. Là, au niveau des souliers, c'est sûr que j'apporte ça ici. Je pense que je vais partir avec eux. Puis là, ceux-là, mes souliers de course, je vais les apporter, mais juste demain. Parce que je pense pas que je l'ai dit ici. Je parle vraiment moins de courses dans les vlogs YouTube parce que je fais les TikTok. Mais je vais sûrement aller faire un 5 km demain, officiel à mi-course d'autre monde, pour essayer de faire le fameux sub-20, c'est-à-dire moins de 20 minutes pour un 5 km. J'avais essayé il y a deux semaines, j'étais au parc La Fontaine et c'était gel bien raide. J'avais comme... On dirait que les conditions étaient pas optimales. J'étais pas dans un bon mood. J'avais oublié mes écouteurs chez nous. Y'a comme rien qui allait. Fait qu'à genre 1,8 kg, j'ai rêvé parce que j'étais plus capable de cette vitesse-là. Maintenant, on a confiance que demain, ça va bien aller. L'adrénaline va être là. Je pense que j'ai apporté aussi mes Burks en cuir, les deux straps, parce que tant qu'à avoir la place, on va en profiter pour les apporter. Fait que j'aurais deux paires de sandales, une paire de souliers, mes souliers de course. C'est quand même raisonnable, je pense. On a un chien qui a rentré là-dedans et je pense qu'elle n'est plus capable de le sortir. Elle me regarde. Attention à ce temps-là, ça va sortir. Non, pousse-le pas pour qu'elle tombe. On ne veut même pas sortir en plus là, mais juste regardez. Il est rendu 9h30 et on va être prêt à souper. J'ai fait des macaroni long comme ça. Je ne sais pas pour vous, je ne sais pas si vous avez déjà mangé ça, mais ça me fait tellement penser à mon enfance. Ma mère faisait souvent ça, des macaroni long comme ça. On a mis de la viande hachée aussi, qu'on avait dans le congélateur. Puis cette sauce-là, qu'Evec avait achetée, ça ne focus pas, mais elle sent vraiment bonne. Je ne sais pas si elle va être bonne. Délice d'autrefois, sauce à la viande style maison. Ça ne va pas focusser, je suis désolé. Sous-titrage ST' 501 Pays-Bas Coupes